www.casarima.fr Nouvel album, nouvel album, ma prière De la sère Inès Zembani Bientôt disponible sur le marché des disques Clip en promotion, Pounda www.casarima.fr Bienvenue dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur www.casarima.fr Votre site chrétien Aujourd'hui nous sommes encore et toujours Avec l'évangéliste Odon Elwanga Le messager avec qui nous allons essayer de Parler du profil Des faux bergers Il y a les fidèles aussi Parce que c'est vrai, très souvent on parle des hommes de Dieu Les hommes de Dieu sont ci, ils sont ça Les hommes de Dieu, des très bons il y en a Et j'en félicite d'ailleurs Qui sont bien, qui font leur boulot comme il faut Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure Avant d'être pasteur ou autre On est d'abord enfant de Dieu Et les enfants de Dieu Qui ne font qu'aller simplement à l'église Écouter les prédications et autres Ils s'abstiennent un petit peu Des choses un peu Comment dirais-je Enfin tout ce qui concerne Le sacerdoce Pour eux c'est voilà Nous on est des simples fidèles Donc ça ne nous concerne pas Et voilà d'où aujourd'hui Si un homme de Dieu n'est pas encore marié Et qu'il prêche la parole de Dieu C'est vrai que ça faisait un moment Où vous n'étiez pas encore marié A l'époque Et les gens disaient Si tu le reçois, pose lui la question Lui il prêche, il n'est pas encore marié Vous voyez ? Parce que vous prêchez la parole de Dieu Mais un chrétien simple, fidèle Qui va juste dimanche à l'église Qui n'est pas marié Mais qui commence à coucher déjà Avec son conjoint ou sa conjointe Est-ce que ça nous devons tolérer aussi ? Pas nous hein Mais est-ce que la Bible tolère ou pas ? La Bible ne la tolère pas Parce que moi j'ai toujours dit au fait Même devant l'église où je suis pasteur Je l'ai toujours dit Je suis né pour défendre la cause de l'évangile C'est là qu'on ne se comprend pas avec certaines personnes Et parce que ce sont des habitudes Qui ne se retrouvent vraiment pas dans notre communauté Parce qu'il y a trop d'hypocrisie Il y a trop d'hypocrite On peut être amis Mais sur le plan doctrinal Quand on ne s'attend pas par rapport à un point Si je ne défends pas ta position Ne fais pas de moi ton ennemi par rapport à cela Voilà C'est pour cela que certaines émissions précédentes Que j'ai faites sur les réseaux sociaux Certaines personnes m'ont appelé M'interpellé Oh non mais cette émission J'ai déjà fait tu parler des tels Moi je ne parle de personne Je défends le valeur Auxquelles je suis appelé Parce que quand le Seigneur m'a appelé J'étais seul Je n'étais avec personne Et je suis né pour accomplir une mission Et cette mission C'est de défendre la cause de l'évangile Point barre Alors D'abord Le domaine du péché C'est un domaine Qui concerne tout le monde C'est comme je dis On ne peut pas devenir homme de Dieu Sans être enfant de Dieu Celui qui héritera les rois de cieux C'est l'enfant de Dieu Et la Bible nous dit Dans les livres de Galat chapitre 5 Je crois que pour ceux qui nous suivent Ils peuvent pouvoir consulter leur Bible Christ nous a rendus libres Pour que nous connaissions la vraie liberté C'est pourquoi Tenons bon Et ne vous laissez pas réduire A nouveau en esclavage Être séparé du Christ Vous n'êtes plus sous le régime De la grâce Quant à nous Notre espérance C'est d'être déclaré juste Dévant Dieu Au moyen de la foi Telle est la ferme attente Que l'Esprit Fait naître en nous Et vous allez voir Si vous descendez plus loin La Bible nous fait voir Les oeuvres Qu'accompagnent l'Esprit C'est lui qui a L'Esprit de Dieu Comment il peut se comporter La Bible dit Les impédiques La Bible dit Les charlatans La Bible dit Les hypocrites La Bible dit Toutes ces personnes Les voleurs Les adultères N'hériteront pas Le homme des cieux Le problème c'est que Au jour d'aujourd'hui Que ce soit Les enfants des dieux Sont dans la confusion La sainteté La justice La sanctification Premièrement Ne se réclame pas Moi des fois Je suis choqué Quand je vois Certaines personnes Passer dans des réseaux sociaux Dans le média Pour se réclamer La sanctification C'est le Dieu Connait les gens Qui le craignent En secret Parce que la sanctification Ne se vit pas en public C'est le secret Que l'homme a avec Dieu Alors Le domaine de la sanctification Est une exigence Une obligation Pour tout enfant des dieux Pasteur Prophète Apôtre Docteur Moundimis Simple ou composé Tous nous sommes censés Pouvoir marcher Dans la sanctification Parce que la Bible dit Marcher C'est à dire Rechercher la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Prophète Apôtre Moundimis Simple Moundimis Composé N'hériteront pas Le royaume des cieux C'est à dire Dans ces domaines Il ne faut pas Que les gens Se trompent Il ne faut pas Que les gens Se trompent En pensant Que la sanctification La crainte de Dieu Est un domaine Réservé aux pasteurs Réservé aux évangélistes Ce n'est pas pour rien Jésus pouvait dire Dans les derniers jours Plusieurs me diront N'avons-nous pas fait Des miracles Mais je leur dirai Je ne vous ai jamais connu Justement parce que Ce sont des choses Auxquelles Beaucoup de gens Se trompent Je peux être Homme de Dieu Mais pour que j'hérite Le royaume des cieux Je dois marcher Dans la sanctification Alors Est-ce qu'il vous est déjà Arrivé Qu'un fidèle Simple ou composé Fasse quelque chose Qui vous déplait fortement Dans l'église Quelque chose Qui pourrait Faire en sorte Que l'église Se disloque Et vous le faites asseoir Ou bien vous le chassez De l'église Est-ce que Vous Ça vous est déjà arrivé Ou bien Est-ce que si Ça arrivait Vous pourriez agir De la sorte Bon Il y a déjà un principe La Bible nous l'apprend Par les biais De l'apôtre Paul Il y a des choses Infâmes Qui se sont passées A l'église des Corinthes Où l'apôtre Paul S'est permis de pouvoir Livrer certaines personnes Au diable Pas pour le perdre Mais pour sauver Leur âme C'est-à-dire Il y a des choses Horribles Qui peuvent se passer Dans la maison de Dieu Où l'homme de Dieu A le pouvoir De pouvoir Se saisir de la chose Pour pouvoir Livrer la personne au diable Mais maintenant Le problème c'est quoi Au nom de l'amour La Bible nous dit Que quand nous avons Une personne Un enfant de Dieu Nous le trouvons Dans une erreur quelconque Nous devons le réprocher Avec amour Avec cœur Pourquoi ? Parce que L'apôtre Paul part aux éphésiens De peur que toi-même Tu ne puisses pouvoir Te retrouver dans la même erreur Parce qu'en fait La vie chrétienne C'est une vie des combats Tout le jour Où nous vivons Nous avons des tentations Tous les jours C'est pas pour rien Vous allez voir Dans la Bible Quand Jésus part Dans la prière de notre Père Il dit Vous direz Ne nous soumets pas A la tentation Mais délivre-nous du mal Alors un fidèle Qui prie chez vous Qui a deux femmes Trois femmes Quatre femmes Est-ce que vous pourrez Lui donner des responsabilités ? Déjà Ça dépend De la manière Dont il vient vers moi Toute personne Polygame Qui vient dans mon église L'apôtre Paul Ne nous dit pas De condamner De telles personnes Si c'est une personne Qui s'assoit à l'église Et qui essaye De pouvoir Avoir Acquérir La connaissance approfondie La Bible dit Que lui-même À un certain moment Il se rendra compte Qu'il est dans un état Qui ne lui permet pas Vous pouvez lui confier des vaches A l'église ? Par rapport à son état A sa position Des polygamies C'est-à-dire qu'il ne peut pas Pouvoir exercer Une fonction Quelqu'un qu'à l'église Même balayer Pardon ? Même balayer Bon déjà balayer S'il le fait Par rapport à son gré A son gré Il le fait Parce qu'il veut Par rapport à un zèle donné Le faire rendre service au Seigneur Ça c'est lui Non c'est purifié Mais dans le service Qui touche au sacerdoce Dans les domaines sacrés C'est-à-dire Ce sont des choses Qui ne peuvent jamais être confiées À des personnes comme ça Non parce qu'ils n'ont pas Le droit au salut Ils ont le droit au salut Mais à un certain niveau De choses Il faut remplir certains critères Pour pouvoir les exercer Si au jour d'aujourd'hui Il y a justement cette légèreté C'est parce qu'on a des sacrés Ce qui est sacré Et ce qui doit rester sacré Donc Voilà vous avez répondu à la question Donc si vos collègues Certains de vos collègues Acceptent de voir Que cette personne A une mauvaise vie Mais il leur confie Des choses Des tâches à faire Dans les églises Tout ça Sans les destituer Donc ils font mal Non il assumera les conséquences C'est comme un président de la république Qui met sur son sillage La sécurité Des hommes qui ne sont pas formés Ça va à la dévantage de qui C'est comme si tu ramasses Quelqu'un dans ton quartier Un monsieur qui n'est pas maître Bon tu commences à marcher Et tu dis que c'est un maître Mais les jours qu'on va les taper Vous êtes Vous aussi en danger C'est à dire Le problème c'est que L'œuvre de Dieu On ne le fait pas pour Satisfaire aux hommes L'œuvre de Dieu On le fait pour Accomplir la tâche divine Être fidèle à la mission C'est de pouvoir chercher C'est pour ça Vous allez voir Jésus Quelque part Il est en train de dire Ma nourriture est celle d'accomplir la volonté de mon père Parce que nous y serons Nous serons jugés Vraiment On est déjà arrivé à la fin de notre émission d'aujourd'hui Juste avant de parler de la grande croisade de réveil à Paris Dénommée Exode Ça va être au mois de décembre Le 21 décembre du 19 Alors le 19, le 20 et le 21 décembre À partir de 18h jusqu'à 20h45 Heure bien précise J'espère que ça sera respecté Juste avant d'entrer là-dedans Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises On ne parle plus de l'accoutrement ? Il y a 10 ans, 15 ans On en parlait encore On disait que non, dans l'église de Dieu Il ne faut pas s'habiller de telle ou telle manière Mais aujourd'hui à la limite Les gens viennent un peu à poil Et les pasteurs ne disent plus rien à ça Non mais un pasteur qui déjà ne parle pas de l'accoutrement Dans son église Les gens viennent vraiment en mini-jupe Non mais c'est ce que j'ai dit Pour trouver des gens limite genoux C'est devenu un peu compliqué Les gens viennent en mini Les gens viennent Non mais déjà toi-même Pourquoi vous ne dites rien ? Déjà toi-même Déjà toi-même quand tu laisses les gens venir Ça ne fait rien aux pasteurs de voir des sœurs habillées comme ça Ou bien ça vous bouge un petit peu ? Bon je ne suis pas là pour faire ma propre publicité Mais ceux qui me connaissent Ils savent quel type d'évangile que moi je donne Non je parle des pasteurs en général Justement Vous vous côtoyez Vous savez quand même ce que ça fait Quand une sœur vient en mini à l'église Et elle s'assoit devant en plus Non mais c'est pour ça que j'ai envie de dire C'est-à-dire quand on tolère des choses comme ça Qu'on se prépare à sa chute Voilà Parce qu'au fait Souvent les gens se camouflent derrière Oh n'zamba tala ramoutema Papa n'zamba tala Mais moi j'ai toujours posé la question Vous dites bien N'zamba tala ramoutema Et biso tala rani Parce que le cœur ce n'est que Dieu qui les verra Juste parce que le monde ne sera plus monde Ce n'est que Dieu qui verra motema Qu'on arrête cette hypocrisie Parce que vous soyez l'évangéliste Que vous êtes affranchis, délivrés et tout Donc si une sœur vient mal habiller à l'église Ça peut faire bouger aussi un peu l'homme de Dieu Ce n'est que celui qui a un corps spirituel seulement Si les anges ont été séduits par les hommes sur la terre Il faut qu'on arrête cette hypocrisie De pouvoir passer en public comme si Non, c'est-à-dire qu'on a la chair Et la seule voix que Dieu donne à l'impudicité Mais c'est avant la venue du Christ Non mais c'est ce que je suis en train de dire Excusez-moi Je suis en train de répondre vraiment à cette question Christ a dit si vous pensez seulement vous péchez Non mais avant de penser il faut voir Oui mais vous pouvez éviter de placer vos regards On n'évite pas certaines choses On n'évite pas certaines choses C'est comme vous l'avez dit Quelqu'un qui s'assoit devant de vous Déjà le protocole qui vient faire asseoir Une personne mal habillée devant le pasteur Mais si le protocole l'a fait par mes gardes Vous les pasteurs Faites ce que vous pouvez Voilà Vous le faites vous ? Ben oui Je ne le dis pas pour plaire aux gens ici Non écoute Voilà C'est à dire Chez moi Dans l'église où je conduis Petite qu'elle soit Grande qu'elle soit Je n'ai pas besoin de gens Qui sont déjà arrivés quelque part Oui mais dites-moi maintenant Dans l'église Qu'est-ce qui fait que On est pauvres en esprit Pour atterrir la richesse de Dieu Les pasteurs femmes Ça ne les dérange pas Qu'un homme vienne en body Qu'un homme vienne là Il est bien habillé là Ou bien il est en short Pourquoi ça ne fait rien Aux pasteurs femmes Aux évangélistes femmes Pourquoi seulement les hommes ? Pourquoi ? Qui vous a dit ça ne leur fait rien ? Ben parce que Quand j'interroge les femmes de Dieu Parce qu'elles sont des anges Des anges Ah ben je ne sais pas Mais en tout cas Quand j'interroge les femmes de Dieu Faut qu'on arrête Elles ont l'air de ne pas être intéressées du tout Par les biceps des hommes Qui viennent dans les églises Il faut arrêter cette hypocrisie Cet terme aujourd'hui Dites-moi combien Cet terme aujourd'hui On parle aujourd'hui Des hommes sexys Et des femmes sexys C'est sorti d'où ? Combien de femmes de Dieu Vous les voyez dans leur bureau Oindre les mamans Oindre les papas Bon je vais te faire une onction spéciale Je vais te oindre de la tête aux pieds Combien de femmes servantes Font ce genre de pratiques ? Déjà quand on oint quelqu'un De cette manière là On le oint à privé non ? Même moi je suis marié S'il faut que je sorte avec ma femme Je ne le ferai pas en public Même si je suis légal Tout ce qui est bêtise C'est fait en secret Mais pourquoi ? C'est plus les hommes qui sont répétés Justement c'est ce que je vous dis Plus ces hommes Par rapport à quel diagnostic ? Par rapport à ce que les soeurs racontent De ce qui s'est passé Le pasteur a fait ça Et de ce que nous voyons Vous avez vu vous aussi Ce pasteur qui est en train de délivrer les soeurs De l'esprit de string Excusez-moi Mais quand même Non mais écoutez Déjà quand quelqu'un Et puis ces soeurs sont en train d'enlever Les sous-vêtements En plein culte Non mais écoutez C'est une aberration Déjà quand vous allez quelque part Où on est en train Est-ce que vous pensez Qu'une servante de Dieu Une évangéliste femme Ou pasteur femme Peut faire une chose pareille Et dire à un homme Enlève ton pantalon Et je vais te délivrer De l'esprit de cycliste Ou bien de boxeur Bon c'est ce que je vous dis au fait Ce sont des diagnostics Parce que là Vous avez demandé un exemple Et bien là je vous en ai donné un exemple Bah justement On a fait ça en public En plein culte J'arrive pour pouvoir Écoutez-moi Déjà les hommes qui laissent leur femme Aller dans des endroits comme ça Moi Je laisse ma femme aller dans un endroit Où on les déshabille Où on les fait Enlever je ne sais pas moi Quoi que ce soit Peut-être que c'est arrivé un dimanche comme ça Déjà Déjà ce genre de choses Moi je ne crois pas à ça Vous êtes une femme Respectueuse Vous allez quelque part Peu importe la situation que vous traversez Un prophète vous dit Ou un pasteur Ou un apôtre vous dit Madame déshabillez-vous C'est par rapport à quelle vertu Par rapport à quel verset de la Bible Par rapport à quoi Qu'il vous dit C'est comme aujourd'hui par exemple Une femme qui va Je ne sais pas moi Consulter un marabout Et ses marabouts Le déshabille C'est-à-dire Ce sont des choses consenties Quelqu'un peut me dire Que non je n'ai pas compris J'étais hypnotisé Moi je pense qu'après avoir été hypnotisé Vous êtes quand même une personne A 100% de ces cas Ce sont des personnes Qui ont été responsables De leurs actes Mais pourquoi c'est toujours Les pasteurs hommes Qui escroquent C'est ce que je vous dis Parce que c'est Parfois c'est ce qui est Moi je ne peux pas me faire avocat De ces pasteurs là Déjà ce sont des voyous Parce qu'un homme Qui doit respecter les gens Une femme d'autre Tu dois la respecter C'est tout C'est les banditismes C'est le voyoutisme Justement Ça n'a pas de nom Un voyou c'est un voyou Un bandit c'est un bandit Qu'il soit spirituel Qu'il soit physique Ou quoi que ce soit Ça reste comme cela C'est vrai qu'il y a des gens Qui sont tombés par mégarde Ça peut arriver Mais je ne peux pas Encourager ce genre de choses Mais il y a de ces choses Où tu vas voir les gens Qui s'emballent Dans cette vie d'immoralité Et l'apôtre Paul dit ici Dans les livres de Détimo Vous allez voir plus loin Où l'apôtre Paul parle Des choses qui seront horribles Vers les temps de la fin Où des choses qui seront D'une manière extraordinaire Des choses qui vont toucher Les cœurs des vies des gens Qui vont détruire Les sens de l'évangile Et le diable sera Derrière toutes ces choses En vue de pouvoir Décourager les gens A ne pas pouvoir rentrer dans l'évangile Donc voilà pourquoi Aujourd'hui Tous ceux qui sont contre Que les femmes prêchent Vaut mieux laisser une femme prêcher Qu'un homme impudique Non mais C'est ce que moi je vous dis Cela ne justifie pas Que les femmes prêchent ou pas Les valeurs restent Les valeurs Des anti-valeurs Restent des anti-valeurs C'est à dire S'il y a eu des femmes S'il y a eu beaucoup plus Des femmes qui se sont plaintes Face au pasteur Homme C'est à dire Les hommes Parce qu'écoute Un homme Est-ce que vous avez déjà eu un frère Qui est venu dire Que la maman pasteur Là m'a fait des attouchements Non mais déjà Un homme qui dit ça C'est qu'il y a mon nom Qui va m'entendre C'est à dire Ça ne peut que faire l'inverse C'est pour ça que je vous dis C'est le diagnostic là Qui est donné C'est un diagnostic Moi ça ne tient pas De debout pour moi Vous comprenez Parce qu'au jour d'aujourd'hui C'était avant A l'époque Quand vous sortez avec une femme Une femme a même honte De le dire Mais aujourd'hui ça fait Mais justement Ça fait maintenant l'inverse C'est comme je dis Une personne qui vient vous dire Ah ces prophètes là Il a fait ceci sur moi Est-ce que ma vieille la qui est ? Il faut arrêter ses aventures Tu es parti Tu es sorti avec le prophète Vous avez fait vos bêtises Avec ses consentiments C'est à dire Le prophète là Il est aventurier Il est opposé aventurier Quelqu'un qui quitte chez lui Après tu dis que tu as été abusé Non tu n'as pas été abusé Tu as été consciente Vous en avez abusé Ah mais vous vous êtes abusé vous deux Donc il faut assumer vos responsabilités Vous avec le prophète Vraiment Ou avec l'apôtre Merci évangéliste Je pense qu'on va essayer d'approfondir ça La fois prochaine Nous sommes déjà arrivés à la fin Parlons rapidement De la grande croisade de réveil à Paris Exode Exode C'est pour cela que j'invite Toutes ces personnes Toutes ces abusés Et ceux qui ont abusé De pouvoir Répondre à ces grands rendez-vous Parce que le thème C'est-à-dire la croisade Est dénommée Exode Exode Parce que nous devons sortir Des anciennes habitudes C'est vrai Exode Parce que nous devons sortir De là où le diable Vait nous mettre Dans son Dans son fief Ou dans son système Pour pouvoir continuer A dominer sur nous Exode Parce que nous devons sortir De l'emprise de l'ennemi Comme dit la parole de Dieu L'éternel ne régnera pas toujours Autrefois J'ai été esclave Des telles choses Mais il est temps Qu'Exode Se passe dans ma vie Et nous aurons pour thème Au éternel Voir leurs menaces Tous ceux qui nous ont Détenus captifs Dans leur système Sorcellérique Occultiste Nous voulons Que le Seigneur Puisse pouvoir apporter Un plus dans nos vies Pour que nous puissions sortir De là C'est pour cela Nous organisons Cette grande croisade Dénommée Croisade des Réveils A Paris Dénommée Exode Qui va se tenir Du vendredi 19 Samedi 20 Et puis dimanche 21 A partir des 18h Nous serons À 18h C'est-à-dire Le 21 décembre 2014 A partir des 18h Nous allons passer Des temps forts Dans la présence de Dieu Et comme c'est une croisade Des délivrances Une croisade des miracles Des guérisons Je crois que c'est Dieu Il est capable Tu es malade Tu souffres de quelque chose Qui te tourmente Même les choses Dont on a parlé Tu es abusé Tu fais partie des victimes Oui parfois Quelqu'un peut me dire Mais pasteur C'est ce que tu dis C'est vrai Mais moi je me suis retrouvé Sans consentiment Entre le mains D'un agresseur Mais je mérite de dire Maman Je mérite de dire Papa Il y a encore Quelque chose Que le Seigneur peut faire Dans ta vie Ne croise pas les bras Pour dire que Ces choses là Ça se passe partout Comme ça Non Il y a des hommes Il y a des femmes Que Dieu établit Pour pouvoir non Abuser de toi Mais pour te faire du bien C'est pour cela Je t'invite Dans cette croisade A ne pas pouvoir Rater cela Parce que Nous allons vraiment Passer du temps fort Et tu vas faire L'exode de ta vie Vraiment Merci beaucoup Nous sommes arrivés à la fin On n'oublie pas quand même De remercier Tous ceux qui soutiennent Casa Rema Comme vous le savez Casa Rema est toujours En construction Depuis que nous avons Commencé l'appel de dons Nous ne sommes même pas Encore arrivés A 5000 euros Et nous continuons Toujours à vous demander Vraiment vos apports Parce que nous allons Construire ce studio Avec vos dons Avec votre apport Parce que ce studio Est votre studio Nous disons déjà Merci à Maman Jacqueline À partir de l'Irlande Qui a pensé aussi A Casa Rema Que Dieu vous bénisse abondamment Et je pense bien évidemment A tous ceux Qui ont déjà donné Depuis que nous avons commencé Cet appel aux dons Que Dieu vous bénisse abondamment Je n'oublie pas Le don de Kabundi Group Vraiment Qui a préféré Faire toute l'électricité Du studio Casa Rema Vous verrez Lorsque ce studio Va terminer Ce sera un bijou Un véritable bijou Et Kabundi Group A décidé De s'occuper De la partie Électricité Vraiment Que Dieu vous bénisse Et peut-être que vous Vous êtes peintre Peut-être que Je ne sais pas Ce que vous faites exactement Et vous avez Vous dites que non Moi financièrement Je n'ai pas de quoi donner Mais j'ai un don J'ai un talent Je suis peintre Je sais dessiner Je sais décorer Et pour ma part à moi Je pense faire tel don Pour Casa Rema Télévision Faites-le N'hésitez pas Appelez-nous Et que Dieu vous bénira Encore davantage Je n'oublie pas de dire Merci à maman Zita La maman de notre soeur Grasse Betty Que Dieu vous bénisse abondamment Je dis merci à mon papa Prophète Samuel Pandou Merci à maman Philo Merci à maman Bibichana Vraiment On m'a dit que je parle trop de toi Et bien je vais continuer encore à parler de toi Et je te dis merci encore à toi Et je dis merci à Sandra Mokolo Vraiment Tes bijoux me font beaucoup de bien Je dis merci à toute l'équipe technique de Casa Rema Mike, Miquelan, Justice Merci à notre visionnaire Blaise Mazam Et je n'oublie pas Maître Jadot Et je dis merci à papa Tu es au futur Futur Vraiment Alors nous nous sommes là Et nous continuons toujours à dire merci A tous ceux qui nous soutiennent De près ou de loin Pasteur Alexis Je dis merci à maman blanche Et papa samaritain Je dis je n'oublie pas Tous les bien-aimés du Canada Des Etats-Unis Ceux qui soutiennent Casa Rema En Australie A Cape Town Partout Dans les quatre coins du monde Que Dieu vous bénisse Si je commence à citer le nom des gens ici On ne va pas en terminer ici Mais j'aimerais juste donner deux minutes A l'évangéliste pour prier Pour une personne qui se trouve Dans des conditions Vraiment complètement compliquées J'aimerais que cette émission Ne se termine pas comme ça Parce que notre but Ce n'est pas de parler en vain Mais c'est que cette parole Prenne place en vous Et si vous vous retrouvez Dans des choses bizarres Que nous avons eu à citer ici Il est temps de changer Parce que si vous ne changez pas Et ta libido A vous homme de Dieu Merci maman Lise Et merci à tous les internautes La conclusion de cette émission Cette première édition de cette émission Parce que ça sera des séries Nous avons commencé J'aimerais que vous lisiez avec moi Dans les livres de 2 Thessaloniciens Chapitre 3 Vous allez voir que la porte-paule Demande la prière Auprès des Thessaloniques En leur disant Finalement frère Priez pour nous Enfin que la parole du Seigneur Se répande rapidement Et qu'elle soit honorée ailleurs Comme elle l'est chez vous C'est à dire Les hommes de Dieu aussi Ont besoin de vos prières Parce que Ce travail que nous faisons N'est pas un travail facile C'est un travail difficile Et plus du jour le jour Que nous vous délivrons Nous prions pour vous Aussi longtemps que le diable Aussi sera contre nous Priez pour les hommes de Dieu Quoi qu'il arrive Nous sommes là pour vous Et nous sommes là pour votre bénédiction Ne soyez pas seulement Contents de nous Quand tout va bien Mais soyez aussi là Comme nos soutiens Ainsi que nos supports De soutien Pour pouvoir apporter Toujours un plus pour vous Et je demande à tous les frères et sœurs Dont vous vous êtes sentis abusés D'une manière ou d'une autre Manipulés J'aimerais vous dire Qu'il y a encore de l'espérance pour vous La Bible dit Que pour tous ceux qui respirent Il y a encore de l'espérance Ne vous fatiguez pas Lévez-vous Parce que Les soucis de Dieu Est que vous puissiez tenir Fermes Jusqu'à la fin Parce que la Bible dit Quand le fils de l'homme retournera Trouvera-t-il la foi sur la terre Je n'aimerais pas Que vous perdiez votre foi Comme dit la parole de Dieu Vous qui êtes tombés Lévez-vous Car Le chemin est encore long Là où vous êtes Fermez vos yeux Je vais prier pour vous Vous êtes malade Vous avez des problèmes Compliqués Qui vous troublent Le programme que je vous ai donné De la croisade Ne manquez pas cela Je crois bientôt Vous verrez les spots Sur Casa Rema Et vous aurez tous les détails possibles Éteins-leur Dieu des grâces Et des faveurs J'étais pris pour ma sœur J'étais pris pour mon frère C'est lui qui était fatigué Abattu C'est lui qui nous a suivis Et qui a besoin d'être soutenu Par ta droite Permets encore Que tu puisses pouvoir Rélever celui qui était tombé Celui qui était fatigué Abattu Celui qui avait dit C'est fini Plus question De ces choses de prière Toi qui redondres encore Le blason ternier De la vie d'une personne Permets encore De pouvoir fortifier un faible Je m'oppose Contre tout ce qui n'est pas de toi Je le retourne loin de nous Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Guéris cette personne Qui est malade Cette personne qui est troublée Qui est envoûtée Et qui est possédée Et que ta droite Puisse pouvoir lui être favorable C'est dans le puissant et précieux Nom de Jésus Que je viens sceller cette prière Avec foi et confiance Et j'ai dit Amen Amen Merci C'est avec cette prière Que nous allons ainsi Achever cette émission Mais sans oublier Que si vous avez envie De suivre Kazarima A la télévision N'oubliez pas d'acheter Votre décodeur ORAO Pour suivre Kazarima Chez vous Et si vous êtes une personne Qui a l'habitude vraiment De se promener sans arrêt Et que vous n'avez pas le temps De regarder la télévision Chez vous Sachez que vous pouvez Télécharger l'application De Kazarima Télévision Via Google Play Store Vous téléchargez Vous tapez Kazarima Et là vous aurez tout La radio Kazarima La télévision Kazarima Et où que vous soyez En tout cas si vous avez internet Même en Afrique Même au Soudan Même au Libéria Vous pourrez suivre Kazarima Télévision Et je n'oublie pas de vous Montrer encore et toujours La collection de Béni-Hin Que nous avons ici Mais avant je vais commencer Avec Découvre Et expérimente sa présence Avec le pasteur Marcelo Jérémy Tout-Nassi Ça serait bien quand même Qu'un homme de Dieu Dans sa vie Aie écrit au moins un livre C'est important J'espère qu'un jour Vous allez écrire aussi Je suis déjà en train d'écrire C'est bien Bienvenue Saint-Esprit La collection de Béni-Hin Nous avons Il m'a touché Avec Béni-Hin Toujours Parce que même si vous n'avez Même si vous n'avez pas Le temps d'écrire Il y a toujours des gens Qui sont là Et qui suivent vos prédications Qui peuvent vous aider Pour l'écriture Les noms de Dieu Avec Béni-Hin C'est très important Parce que souvent Nos serviteurs Ne le font pas Anges et démons Avec Béni-Hin Toujours Et nous avons la prière Qui obtient les résultats Ce sont des livres Qu'il faut vraiment avoir Chez soi Et nous avons Servir Dieu Dans l'onction Toujours avec Béni-Hin Et on n'oublie pas Votre album Au cabinet de l'Avocat Suprême Avec lui-même L'évangéliste Odon Elwanga Que je vous invite A vous en procurer Très rapidement D'ici là Restez connectés Sur casarema.fr Casarema Radio Casarema Télévision A bientôt Bye bye C'est lui qui fait promesse Est fidèle Il a dit Je ne te délaisserai point Je serai avec toi Jusqu'à la fin de temps Je suis persuadé Convancu A l'intérieur de moi Et ma conviction Me pousse A témoigner de toi Et à t'appeler Yahweh Shaman Tu es ici présent Tu es réel Et tu vis dans mon cœur Elohim Et Adonai Shaman Shaman Elohim Adonai Il ne ment pas Et j'ai les témoignes Que tu ne mens pas Même si à des fois Il m'arrive De sentir Comme si tu es absent A l'intérieur de moi Ton esprit m'assure Et me convainc Que tu es présent Alléluia Jusqu'à la fin de temps Jusqu'à la fin de temps Les dieux de ma justice Oh les dieux de ma justice Jusqu'à la fin de temps Tu as dit des bons écoles Et tribunaux Jusqu'à la fin de temps Jusqu'à la fin de temps Je vous enverrai Les paraclétos L'esprit de vie Jusqu'à la fin de temps L'esprit majeur C'est lui qui parlera à votre place